Salut à tous, bêtisez du libre épisode 9. Et cette fois-ci, on retombe dans le travers du bêta test, on s'en contrebat les coucougnettes. Voilà. Cette fois-ci, c'est Entergoss qui fait les frais d'un bêta test qui est insuffisant, après les versions qui ne s'installaient pas. Encore une fois, Entergoss fait parler d'elle, mais d'une mauvaise manière. Bref, même si je ne suis pas super fan d'Entergoss, j'essaie quand même de rester suffisamment neutre, mais quand on tombe sur des bugs qui n'auraient dû normalement jamais dépasser les bêta tests, ça fait mal. Donc, je me suis dit que je vais tester l'Entergoss. Il y a deux options, quand vous avez l'associé d'Entergoss, soit l'ISO Live complète, basée sur GNOME, soit l'ISO Minimal d'installation, basée sur XDO, ou des trucs de ce style. Mais c'est toujours la même chose, un environnement avec un installateur. Voilà. Senshi, pour Synarch Installer, parce qu'à l'époque, originellement, l'Entergoss s'appelait la Synarch. Bref. Outre le fait, il y a toujours les problèmes des dépôts qui s'imposent les compagnies, mais ça, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas ? Tout va très bien, madame la marquise, et jusqu'au jour où le dépôt partira en cacahuète. Bref. Donc, j'ai récupéré l'image ISO via BitTorrent. Voilà. Donc, qui dit BitTorrent, dit téléchargement normalement, valide. Sauf si, bien sûr, l'ISO pour le départ, ça. Bref. Donc, je vais créer une machine virtuelle. Ça, c'est ma machine virtuelle WinXP qui me sert pour quelques épisodes de vieux geek. Donc, Arch Linux, croc, on va mettre Entergoss 18.4, 2048, 128 GX. Voilà. Ça, voilà. Donc, vous voyez, je prépare tranquillement la machine virtuelle que j'ai aujourd'hui préparée en vidéo, mais... Voilà. Stockage. Alors, Entergoss minimal. Voilà. Réseau, on va mettre accès par pont. Voilà. Donc là, on a notre Entergoss qui va démarrer, et on va voir la guêle de résultat. Vous allez comprendre pourquoi c'est la bêtise du livre. Donc, toujours le même problème, c'est que quand on démarre, au lieu de mettre directement démarrer sur Entergoss Live, ça démarre sur le disque dur. Donc, si on ne fait pas gaffe, boum ! Ça démarre sur le disque dur, même si il n'y a rien installé. OUI. Donc là, quand même, on va démarrer sur la session live. Donc, 18-4 pour avril 2018. Je ne sais pas quand est la date, l'ISO. Est-ce qu'on va préciser ? Même pas. Bon. Il y a le Texting Builds, mais... Donc là, c'est vraiment le dernier install media. Donc là, il va vérifier que l'installateur de Synarch, qui est devenu Entergoss, est à jour. Et il va démarrer. Là, je vais rester dans le cas le plus simple. Je ne vais toucher à rien. Sauf que je vais juste remplacer Gnome par Maté. C'est le seul remplacement que je ferai au niveau des options. Voilà. Voilà. Français. Gnagin. Bien sûr. Ça aussi, je le modifie. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est le seul changement que je ferai au niveau technique. Le reste, je vais rester... Voilà. Je ne touche à rien. Là, je ne touche à rien. Ce truc que je vais mettre, c'est que je veux en me séparer. Je ne touche qu'au strict minimum. Là, il me dit, bon, je récupère les miroirs. Je fais l'organisation des miroirs. Veuillez, patientez. C'est normal. 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 Mais c'est un peu long, c'est normal. Il faudra remarquer quand même qu'Entergos existe depuis à peu près 5 ans. Et c'est toujours un installateur en bêta, en version 0 pour quelque chose. Est-ce qu'un jour, il arrivera en version 0 ? Oui, peut-être avec Gnurde. Désolé. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a rien de sorcier. Oui, je vous confirme l'installation. Et là. Voilà. Donc, je crée... Euh... Oui, c'est bon. Je fais d'eau. Voilà. Ne peut pas créer la liste des téléchargements MetaLinks. Euh... Veuillez, euh... Référencer ce bug avec, euh... Reposant ses erreurs, 0. Voilà. On ne peut pas installer. En grandissant, ce sont par défaut. Donc, je vais recommencer. Peut-être que si on trafique les miroirs, ça va fonctionner. C'est quand même chiant. Donc, on relance l'installateur. Mais cette fois-ci, on va dire, je veux modifier les miroirs moi-même. Peut-être que ça va lancer l'installation. Mais en tout cas, si ça ne lance pas, bravo le bêta test. Enfin, l'absence de bêta test, d'autant dire. Euh... Alors, voyons. Je vais mettre celui-là, je vais désactiver. Je vais juste garder celui-là parce que je sais qu'il est fonctionnel. Les autres, je vais désactiver. Je vais garder celui-là et celui-là. Voilà, comme ça, au moins. Donc, on va voir s'il me fait le bug encore une fois. Oui, je veux continuer. Donc là, on recommence le bazaar. Héhéhé ! L'installateur est pété. Bon, on va être con. On va essayer de garder les options par défaut. On va garder GNOME. On va voir si ça fait une différence. Mais ça m'étonnerait franchement. Donc, clac. 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 Zut. J'avais oublié. Donc, je garde GNOME. Clac. Donc là, je vais voir si avec GNOME, ça fonctionne cette fois-ci. Ça ne fonctionne pas. L'installateur est pété. Ça prouve qu'on peut dire quelque chose. Bravo le bêta test avant publication. Bravo Entergoss. Bah, ça arrive qu'on peut reproduire des installateurs pourris. Mais c'est mauvais pour la réputation, non ? Moi, je dis ça, mais je ne dis rien. On me dira, c'est peut-être l'installateur... Peut-être que c'est le VirtualBox. Peut-être. Mais ça me fout mal quand même. Donc là, on va voir... Donc là, on va voir... Bravo ! On ne peut pas installer Mat-T sur Entergoss. Wonderful. Donc, apparemment, c'est un bug lié à Mat-T. Donc, bravo Entergoss. C'est bien, on dit... Oui, on propose 6 environnements. Dixit, la pub, là. Voilà. Un installateur facile à utiliser. 6 environnements à choisir. Oui. Mais il y en a un qui ne s'installe pas. Oui. Donc là, je ne vais pas plus loin. Ce n'est pas la peine. Donc, vous avez la preuve que là, on a vraiment de grosses bêtises du libre. C'est qu'on ne bêta-teste pas suffisamment sur l'installateur. Allez. Au revoir Entergoss. Bravo pour le bêta-test. Et sur ce, je vous dis... Salut à tous. A la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501